Le pétrolier que les Comoriens attendaient comme le Messie et qui devait mettre fin à la pénurie de carburant et son corollaire, le délestage électrique, est arrivé à Bonport hier à Mourouni. Mais le soulagement fut de courte durée. Les quatre moteurs du bateau sont tombés en panne. La Guigne continue de poursuivre cette commande de carburant qui devait initialement arriver le 1er août, mais fut retardée par une série d'aléas climatiques, selon les dires des autorités. Les citoyens doivent encore prendre leur mal en patience avant de voir le précieux liquide couler à flot dans les pompes des stations-service. Ce nouveau rebondissement serait presque comique s'il n'y avait pas de lourdes conséquences sur l'économie. En effet, Sonelec n'a pas été capable de fournir de l'électricité à la capitale Mourouni durant toute la journée d'hier, 4 août. Le directeur de Comor Hydrocarbures accuse la Société Nationale d'électricité d'avoir refusé 30 000 litres de gasoil sous prétexte qu'ils avaient une couleur étrange. En effet, nous servirem par l'électricité à Sonelec, pour l'électricité d'avoir la nossas flotées, Je ne le dis pas, je ne le dis pas à propos de votre père, et de la possibilité de faire de la faite, et de la faite. Il n'y a pas de la faite, et il n'y a pas de la faite. J'ai eu, je suis mis en train, j'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné, Il n'y a pas de la faite. C'est pas de la faite. Il m'a pas de la faite, j'ai eu l'impressionné. certains commencent à se demander si l'excuse de la pénurie de carburant n'est pas un alibi un prétexte permettant à la sénélec de cacher un autre problème technique à cet effet alko moria s'est entretenu ce matin avec djonaïd directeur de la sénélec il a rejeté en bloc les accusations d'oumara gomri affirmant que le carburant qu'il voulait lui livrer était des fonds de cuve dont la qualité était incertaine ce qu'on a dit à la sénélec il a rejeté en bloc les droque burro ouarnika wa kanzar livre vensi militre sha kakabali la zirenga has peubé uka ya ema teknisi wahatu wangalia e kalite e gazoal ou nukai kariske horenga e gazoal yo rumie C'est le fond de cuve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur 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 d'honneur. C'est le fond de cuve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur 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 d'honne carbure ne sont pas les seules sociétés d'état emprêtrées dans la mouise. Comor Telecom a organisé une prière hittima contre ceux qui volent ses câbles et son cuivre. Un recours à la justice divine qui en dit long sur le manque de confiance qu'ils ont dans la justice comorienne. Une chose est sûre, on n'est pas sortis de l'auberge. Cinq ans après l'arrivée d'Azali Assoumani au pouvoir en 2016, force est de constater qu'il n'a réussi à régler aucun des problèmes qui empoisonnent la vie quotidienne des Comoriens. Les entreprises publiques censées être des vaches à lait, des poules aux oeufs d'or sont devenus des chats noirs qui attirent la poisse.